Ma spécialité, c'est l'étude de l'influence, du terrorisme, ce genre de choses qui rejoint une question tout à fait technologique. Il me semble que la question de l'année, ça va, elle, celle des fake news, des fausses nouvelles, des rumeurs ou des systèmes d'interprétation complotistes, et surtout de la réponse que commencent à y apporter les gouvernements, les GAFA, les grands de l'économie, les grands des médias, qui vont être non seulement du fact-checking, c'est-à-dire le fait de vérifier si une déclaration est corroborée par les faits ou pas, ce qui me semble-t-il devrait être absolument la béaba du travail journalistique, mais par la création d'algorithmes qui vont essayer de ramener notre attention dans le bon sens. Deux exemples, Jigsaw de Google qui essaie d'empêcher d'accéder à des sites djihadistes et ramène à des sites de déradicalisation, ce qui fait qu'il faut être déjà un petit peu initié par un réseau humain pour trouver du contenu djihadiste, moi je sais en trouver à mon avis, d'autres savent en trouver, autre exemple c'est par exemple le cas du Décodex, qui non seulement va critiquer, on va dire, des sources que le monde et un certain nombre de grands de la technologie estiment mauvaises, mais même ça va s'intégrer dans votre navigateur en vous disant attention vous allez sur un site parodique, etc. Ce qui me pose quelques petits problèmes démocratiques, mais ceci est un autre débat. On va dire que ça sera en grande partie des problèmes de faux, des problèmes de réputation des entreprises, mais aussi des problèmes de recherche, d'attaques informationnelles, de trolls, ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire la création artificielle par des algorithmes de tendance de l'opinion. Je veux dire, ça va être la surveillance de la lutte pour l'opinion et pour l'attention publique, que ce soit dans un sens commercial, mais ma réponse est un peu intéressée, car c'est mon domaine. Je recommanderais de ne pas se laisser justement entraîner par le culte de la technologie, de temps en temps d'éteindre son écran et de faire un petit examen de conscience sur la façon dont on s'informe et sur ce que l'on est prêt à croire et quelles sont nos propres grilles d'interprétation. Sous-titrage ST' 501